Ça a commencé il y a trois ans environ avec une idée folle. À la base, je suis infirmier. J'ai fait la formation d'infirmier pour peut-être pallier la demande et l'offre. Il n'y avait pas beaucoup de demandes pour être soigneur animalier. J'ai fait le saut quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un parc zoologique. J'ai été entraîneur de grands félins. Par la suite, j'ai fait vraiment le pont avec un refuge parce que je voyais la demande qui était criante. On voit ici le résultat d'une autre demande qu'on s'est aperçu. Il y avait un besoin avec les animaux non réhabilitables. On a fait une fondation qui regroupe sanctuaires et refuges. Le refuge, qu'on appelle aussi au Québec un centre de réhabilitation de la faune, réhabilite les animaux, les reconditionne à la nature. C'est important quand même de bien faire les choses, mais le Québec est jeune. Les États-Unis ont des symposiums. Au Québec, on n'en a pas ici. Donc, des fois, on est handicapé, si on veut, pour les remettre en nature. Et le sanctuaire, il vient prendre sa place en leur donnant une fin de vie avec un bien-être quand même assez élevé. On les nourrit quand on arrive le matin. Les oiseaux de proie, c'est de la viande. Les renards, c'est des croquettes. C'est quand même court, mais ce qui est le plus compliqué, c'est le refuge. Biberon, au moins deux heures de biberon chaque matin. Après-dîner, 16 heures environ, un autre, deux heures de biberon. Puis la clientèle type qu'on pourrait appeler, c'est raton laveur, 80%. C'est mimi, c'est cute, mais on doit se limiter en en avoir. Le problème qu'il y a avec les ratons, c'est très onéreux à élever. Ça prend environ trois mois, c'est vrai, c'est long. Le lait est très cher. Le lait, puis les soins vétérinaires, c'est les deux choses qui nous coûtent le plus cher. Au refuge, on a environ une vingtaine d'animaux. Puis au sanctuaire, on est rendu, je ne le sais pas trop, mais si je fais le calcul, on n'est pas loin d'une dizaine. Combien vous avez pu recueillir d'animaux depuis que vous avez ouvert la fondation? C'est difficile. On dépasse le 2000. Et combien on peut être relâchés? 95%. Il y en a quelques-uns qu'on euthanasie, c'est les accidents de la route. OK. Une blessure au niveau de la colonne. C'est plus ces types de blessures-là. On a été chanceux. Pic Pic, il y a eu des séquelles, mais il y a eu un accident de la route. Il est tapé par une voiture. Ça a pris une longue convalescence. Il a fait un choix, c'est de ne pas avoir peur des humains. C'est quand même bien pour lui. Mais c'est toujours de pallier. Parce qu'il y a un porc-épix, on ne peut pas donner un jouet pour qu'il s'amuse. Ce n'est pas un animal qu'on a beaucoup de données. Quel antibiotique utiliser? On a eu de la difficulté. Donc, on a donné un antibiotique qui a retardé sa croissance. On n'avait pas le choix vraiment parce qu'il est arrivé et il était très magané. Le dos, il y avait un flap de peau de levée. Puis, on ne peut pas raser ça pour faire des points de suture. Donc, il a voulu l'endormir pour pouvoir nettoyer la plaie. Puis, ce n'est pas un animal qui aime ça se faire donner des piqûres. Pour une raison qu'on ne connaît pas, il a décidé d'arrêter de manger de l'écorce. On en a donné, il n'en mange pas. Donc, oui, il y a peut-être des légumes qui sont meilleurs, mais je te dirais qu'il a grossi, mais pas beaucoup. C'est un bébé de l'année passée. J'ai appris la fauconnerie en France. C'est là que j'ai eu le premier éclat de vouloir être fauconnier. C'est au puits du fou. Puis, c'est là que j'ai commencé à avoir les oiseaux de proie. À la base, je les entraînais pour chasser. C'est sûr qu'avoir un refuge et la chasse, ce n'est pas nécessairement le bon mélange. Donc, on les fait voler en liberté, mais sans les faire chasser. Donc, le sanctuaire, c'est des animaux non réhabilitables avec des animaux qu'on peut dire achetés. C'est pour leur donner une retraite. Habituellement, non. Je te dirais que ça va aller des fois où... Ça dépend des circonstances. Si c'est un jeune et que tu veux lui donner un coup de pouce, oui, mais il va faire le lien humain-nourriture assez rapidement. Puis, quand le lien est inscrit, c'est difficile de couper ce lien-là. Ça va fouiller dans la poubelle. Ils vont voir les gens qui sont semi-sauvages. Donc, si les gens veulent tous les prendre et les flatter, ça peut arriver qu'ils se fessent mort. Donc, on essaie de les remettre loin des humains en nature. On va dans la réserve phonique de Mastigouche, qui n'est pas un parc Canada, mais un endroit où est-ce qu'on peut chasser, pêcher, qui est administré par notre gouvernement. C'est vraiment au niveau du Québec. C'est géré par la CEPAC. C'est comme un territoire qui est plus encadré. Puis, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas de chalet. Il n'y a pas de maison. Donc, c'est plus safe pour nous de les remettre en nature et d'avoir un plus grand succès de survie. Mais on n'est jamais sûr qu'ils survivent. On a toujours le premier réflexe, on est timé. On a un cœur. C'est de récolter le bébé, mais des fois, ce n'est pas la meilleure solution. Le meilleur exemple, les sœurs de Virginie, les chevreuils, laissent leurs petits seuls en forêt. Et c'est normal. Les lièvres laissent leurs petits seuls pendant qu'ils vont s'alimenter. C'est des comportements que pour nous, un humain, on ne laissera jamais notre enfant seul. Mais pour des animaux sauvages, c'est un comportement de sécurité. Ça l'épuise le petit, puis la mère fait de longues distances pour manger. Donc, elle va revenir le chercher. S'assurer vraiment qu'il est orphelin. Parce qu'il y a beaucoup de kidnapping qui se fait. On a beaucoup d'appels. Ça peut paraître anodin. Une moufette avec un sac plastique en entour du corps. Il n'y a pas personne qui veut interagir parce que c'est une moufette, c'est un putois. Elle est adulte, donc elle n'a jamais connu d'humain. Elle va asperger. La pollution. Ici, on est chanceux. À la Pourvoire, j'appelle ça un sanctuaire naturel de tortues. Et ce n'est pas des tortues qu'on aurait mis en nature. Il y en a qui sont certaines que oui. Parce que le refuge soigne les carapaces de tortues. Parce que là, on arrive dans un moment au Québec où est-ce que les tortues vont pomper. Traversent les routes. Ils se font frapper. Les carapaces éclatent. On les recollent. Puis on a découvert ici qu'on pouvait en remettre plusieurs espèces parce qu'on les a quasiment toutes. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça. mais le lac, s'il ne serait pollué, les tortues, il ne resterait pas là. D'accord. C'est un écosystème. Des fois, c'est un incubateur à moustiques. Mais il vaut mieux laisser l'incubateur à moustiques intact que la faune, la flore, tout est lié. Les castors font un barrage. Le barrage fait élever le niveau de l'eau. Ça crée un environnement pour les tortues. C'est vraiment d'avoir... de ne pas être abusif avec la nature. C'est les dons. On fait des campagnes de levées de fonds Facebook. Les levées de fonds, ça paye aussi. C'est soit un vétérinaire puis le lait. Fondation du centre de réhabilitation de la faune Cécropia. Puis quand on en a besoin, je mets un lien pour donner. Si vous ne voyez pas le lien, c'est parce qu'on est dans une bonne période.